Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Risques d'affrontement à Dakar et Ziegenchor ce vendredi. Le Sénégal bat-t-il basculer dans le chaos ? Un peu plus d'une année après les violentes émeutes de mars 2021 dans la foulée de l'affaire Sud-Beauté, ayant occasionné pas moins de 14 morts, le Sénégal est encore tout près du chaos. L'opposition annonce ce vendredi deux manifestations à Dakar et Ziegenchor pour vilipander le régime en place qui compte riposter. Vendredi de peur à Dakar et Ziegenchor. Dakar retient son souffle. Rébellion à l'Obelix. Vendredi de tous les dangers. Rien que les titres de journaux de ce matin renseignent des réels risques d'affrontement qui guettent notre pays après les émeutes de mars 2021. La coalition Yewi-Askanui, qui avait déjà prévenu préalablement qu'elle passerait outre à une éventuelle interdiction, a décidé de manifester contre le régime en place. Ce, malgré le gnète catégorique du préfet de Dakar invoquant les risques de troubles à l'ordre du public, mais aussi de violations du code électoral et de son article 61, qui proscrit toute propagande déguisée dans les 30 jours précédant l'ouverture de la campagne électorale. Lors du Conseil des ministres, le président Macky Sall a appelé au respect scrupuleux des dispositions du code électoral en perspective des législatives. Le préfet ne peut pas et ne doit pas interdire la manifestation. On l'a informé de la tenue d'une manifestation. « Les agouties sont fallacieuses, les arguments ne sont pas pertinentes », insiste Khalifa Sall, l'ancien maire de la capitale. Osman Sonko, maire de Ziegenchor, a martelé. Le rassemblement de vendredi aura bel et bien lieu. « Nous maintenons notre manifestation. Parce que, dit-il, en plus de l'injustice contre nos listes, le minimum qu'il nous restait, le droit de manifester, Macky Sall nous dit qu'il va nous priver de ce droit. » Alors que les responsables politiques se font distinguer avec des dérives langagières aux allures de menaces de mort, des membres de la coalition présidentielle Beno Bok Yakar, dit Bibi, ont appelé leurs partisans à faire face aux pyromanes de l'opposition qui cherchent à déstabiliser le pays. Ce qui augure donc une chaude journée à Dakar et à Ziegenchor. Respecter le droit à la manifestation renforcerait l'autorité du pouvoir. La situation est encore plus tendue après l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la liste nationale majoritaire, des Yenui à Skanui. Cette invalidation élimine de la cause Ousmane Sonko, principal opposant du régime de Macky Sall et un certain nombre de leaders de l'opposition. À travers cette série de manifestations annoncées, il dénonce un stratagème de la présidence pour écartir ses adversaires. Il n'y aura pas d'élection législative sans la liste nationale des Yéui à Skanui, ont scandé les différents leaders de la dite coalition lors du dernier rassemblement autorisé le 8 juin à la place de la nation. Dans un entretien accordé 24 heures plus tard à RFI et France 24, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, leur a porté la République de façon ferme. Dit qu'il n'y aura pas d'élection, ça c'est devant nous. Le Sénégal va tenir ses élections. Le patron de l'Alliance pour la République, APR, ajoutait que « La loi est dure, mais c'est la loi ». Mais pour l'analyste politique, Mamadou Sialbert, une manifestation interdite entraîne nécessairement de la tension en général. La conséquence sera l'intervention des forces de sécurité qui vont interdire la mobilisation, a-t-il dit, soulignant qu'en fonction de l'intensité de la résistance, les forces de sécurité mettront la main sur tous les responsables qui seront dehors. Il rappelle, en effet, qu'on est dans un processus où il y a beaucoup de désaccords et de contestations des deux côtés. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la page. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.